Donc tu sais maintenant comment trouver l'air d'un rectangle. Ce que je veux faire dans cette vidéo est voir avec toi comment on trouve l'air des triangles. Commençons ici avec un triangle rectangle. Il a un angle de 90 degrés ici, donc tu as le triangle rectangle abaissé. Voyons comment trouver son air. Peut-être peut-on construire un rectangle depuis ce triangle abaissé, et ce faisant, on pourra trouver l'air de cette partie de rectangle. La meilleure façon de construire un rectangle est de dupliquer abaisser, de le retourner et de le placer au-dessus. Juste pour vérifier que l'on obtient bien un rectangle, tu sais que tu as 90 degrés ici, donc qu'on a un angle X ici. Tu sais que X plus 90 plus cet angle doit être égal à 180. Donc cet angle et cet angle s'additionnent pour donner 90. Donc celui-ci fait 90 moins X. Maintenant, tu retournes ta figure et tu la places dessus. Donc tu vas avoir un autre triangle qui va ressembler à ça. Tu sais que cet angle droit sur ton triangle retourné correspond à celui-ci. Cet angle X ici est reporté ici, et cet angle de 90 moins X est reporté ici. Tu vois que X plus 90 moins X te donne un angle droit ici. Et ici aussi, tu as X plus 90 moins X qui te donne 90, donc à nouveau un angle droit. Tu as donc 4 côtés et 4 angles droits, c'est bien un rectangle. Et ce rectangle contient 2 fois notre triangle original. Tu peux donc écrire que l'aire du triangle ABC, l'aire du triangle ABC, c'est ce que veut dire ce A en majuscule cursive, va être égal à la moitié de l'aire du rectangle complet. Et notre rectangle complet, je vais ajouter un point D ici, est ABCD. Or, tu sais comment calculer l'aire du rectangle ABCD. Ça va être égal à la base du rectangle, donc ça va être égal à une demi-fois cette partie-là, je vais l'écrire avec une autre couleur, une demi-fois la base ou la largeur du rectangle, c'est-à-dire la longueur de BC, donc ça va être égal à cette base fois cette hauteur du rectangle ABCD, c'est-à-dire AB. Cette base fois cette hauteur te donne l'aire de tout ce rectangle. Et l'aire de notre triangle rectangle est la moitié de celle-ci. Donc on a notre air. C'est une demi-fois cette base fois cette hauteur. Bref, si tu as un triangle rectangle, avec son angle droit ici, qu'il a une base de longueur B et une hauteur de longueur H, tu sais maintenant que son air est égal à une demi-fois la base du triangle, c'est la base du triangle, c'est la base du triangle, fois la hauteur du triangle. Attention, pour l'instant, cela ne s'applique que pour les triangles rectangles. Essayons maintenant de voir ce qu'il se passe pour les autres types de triangles qui ne sont pas rectangles. Donc là, par exemple, tu as un triangle quelconque, ABC, et pour calculer son air, tu vas le diviser en deux triangles rectangles. Tu vas donc tracer une perpendiculaire à AC passant par B. Tu as donc un ongle droit ici. Et tu appelles D le point de rencontre de cette perpendiculaire avec AC. Ce qui est intéressant est qu'en partant de notre triangle quelconque, tu as maintenant obtenu deux triangles rectangles. Tu peux écrire que l'air du triangle ABC, c'est ce que tu veux trouver, est égal à cette air-là, donc égal à l'air du triangle ABD, plus l'air du triangle magenta, donc l'air du triangle BCD. Et c'est tant mieux, car tu sais comment calculer l'air du triangle rectangle. Si tu as 90 degrés ici, tu as aussi 90 degrés ici. L'air de ABD est une demi-fois la base fois la hauteur. Donc ça va être égal à une demi-fois la base, c'est-à-dire la longueur de AD, donc une demi-fois AD, fois la hauteur, donc la longueur de BD ici, donc fois BD. Ça, c'est l'air du triangle bleu. Voyons maintenant pour l'air du triangle magenta. Une fois de plus, on a un triangle rectangle. Tu as donc une demi-fois la longueur de cette base-ci, donc DC, la longueur du segment DC, fois la longueur de BD à nouveau. Tu peux factoriser une demi-fois BD dans les deux termes. Tu as donc une demi-fois BD, facteur 2, ouvrez la parenthèse, ce qu'il reste AD plus DC plus DC et on ferme la parenthèse. Et qu'est-ce que AD plus DC ? AD est cette longueur et DC celle-ci. Donc si tu additionnes ces deux longueurs, tu obtiens la longueur de AC. Donc tout ceci équivaut à AC. Au final, tu as donc l'air du triangle ABC est égal à une demi-fois, on va tout remettre dans l'ordre, une demi-fois AC fois BD. Donc la moitié de la base par la hauteur. Ça marche donc encore ici. Si tu connais cette longueur, qui n'est pas un côté contrairement à un triangle rectangle, si tu la connais, l'air de ton triangle est toujours une demi-fois la base fois la hauteur. Bien. Mais qu'en est-il d'un triangle comme celui-ci ? Comment peut-on calculer son air ? Essayons de voir si on peut procéder de la même façon. Essayons de voir si l'on peut soit construire un triangle rectangle à l'intérieur, soit créer un triangle rectangle externe. La façon la plus simple est de faire comme si on lâchait une pierre de ce sommet qui toucherait le sol avec une trajectoire à angle droit et appelons ce point D. Ce qui nous intéresse, ce que nous voulons trouver est l'air du triangle ABC. C'est cette zone-là, l'air du triangle ABC. Mais l'air du triangle ABC va être égal à l'air du plus grand triangle rectangle de la figure, donc l'air du triangle ADB, ADB, moins l'air du plus petit triangle, celui-ci, donc moins l'air du triangle ADC. ADB est tout ce triangle bleu. Partant de là, nous savons calculer l'air des triangles rectangles. L'air du triangle ADB va être une demi-fois sa base, c'est-à-dire la longueur du segment DB, multipliée par sa hauteur, c'est-à-dire la longueur du segment AD. Et de cela, nous voulons soustraire l'air du plus petit triangle, une demi-fois sa base, c'est-à-dire DC, multipliée par la longueur de sa hauteur, c'est-à-dire AD. On peut factoriser 1,5 et AD dans les deux membres de la soustraction. Cela nous donne 1,5 AD facteur 2, ouvrez la parenthèse, DB moins DC, fermez la parenthèse. Bien, et qu'est-ce que DB moins DC ? DB est la longueur de tout ce segment, si tu soustrais DC, il te reste donc CB. donc cette partie-là est égale à CB. Donc l'air de ABC, au final, va être égal à une demi-fois CB, je permise juste les termes de la multiplication, fois AD. Et qu'est-ce qu'on a là ? Une fois de plus, on a une demi-fois la base fois la hauteur. Étant donné qu'ABC n'est pas un triangle rectangle, la hauteur n'est pas un côté. Donc il faut que tu connaisses cette hauteur pour pouvoir calculer l'air où il te faudra la déduire de l'énoncé. Mais ce qui est intéressant est que quel que soit le type de triangle, tu sais maintenant que son air est une demi-fois sa base fois sa hauteur. Si tu connais la longueur des côtés d'un triangle rectangle, c'est facile à trouver. Pour les autres triangles, il faudra donc que tu trouves un moyen de connaître la hauteur, mais tu connais maintenant la formule de l'air du triangle. straining à Nowl. Je veux un nom admission de l'air du triangleεις pour un peu qui a été et très Li-fois 富 Merci.